bienvenue à tous dans le temps mort l'émission qui décortique l'actu nba aujourd'hui on se parle des six heures avec un début de saison très convaincant ces deux dernières saisons en playoff ils se sont fait sortir par les raptors et celtics et ça beaucoup fait parler en tout cas ils ne s'en cachent plus ce qu'ils veulent c'est le titre et avec une première place à l'est avec un bilan de 18 7 est-ce que c'est la bonne année allez vous êtes prêts on en parle disons le tout de suite si les six heures tiennent une si grande forme en ce début de saison c'est en grande partie grâce aux performances cargantuesque de leurs pivots mais non pas de wait en pleine campagne pour le titre de mvp joël mbid semble devenir le joueur que l'on voyait en lui à sa draft jusqu'ici l'intérieur camerounais tourne à 29 points par match et 55% au tir les meilleures statistiques de sa carrière à la marque et dans la raquette jojo prend aussi 11 rebonds tous les soirs du haut de son 2 mètres 13 pour 127 kg de muscles il se montre pour le moins dominant en se limitant à sa feuille de stats on pourrait croire qu'embeed est un pivot à l'ancienne un vieux de la vieille qui aime finir au cercle mais il ne faut pas s'y méprendre malgré les apparences l'affreux jojo a tout d'un intérieur moderne lancé franc mis à part il marque la majorité de ses points à mi distance ou à trois points 58% pour être exact et c'est bien là qu'il fait la différence à 38% derrière l'arc pour trois tentatives par match the process fait partie de cette nouvelle génération de pivots capable de s'éloigner du cercle son plaisir coupable les lancer qu'il sait si bien obtenir pour les six heures mb de la définition du mot valuable et des deux côtés du terrain s'il vous plaît en attaque tous les ballons passent entre ses mains il est le centre du jeu de son équipe traduit en chiffres ça donne 117,5 points en 100 possessions lorsque joël est sur le parquet contre 102,6 pendant qu'il se repose un seul être vous manque et tout est dépeuplé d'ailleurs on vous l'a dit le bonhomme est tout aussi solide dans sa propre moitié de terrain déjà nommé à deux reprises en all defensive team le pivot garde ses bonnes habitudes et protège son arceau à un niveau élite le titre de mvp dans le viseur mb doit cependant rester vigilant notamment par rapport aux blessures on connaît son passif quelques bobos aux genoux ou au dos l'ont déjà empêché de disputer certaines rencontres cette saison rien de bien grave pour le moment mais prudence et mère de sûreté face à lebron steph caddy et autres spécimens du genre le chemin vers le trophée de meilleurs joueurs sera semé d'embûches en attendant le camerounais s'est imposé un véritable patron de cette équipe chez les sixers la hiérarchie est enfin posée et pour le moment ça fonctionne plutôt bien bien évidemment le beau début de saison des sixers n'est pas le fait d'un seul homme il faut également accorder beaucoup de crédit au recrutement intelligent de l'inter saison en tête de liste doc rivers venu remplacer brett brown cet automne on reprend souvent aux docteurs de ne pas être un grand stratège mais ce qui est sûr c'est que c'est un leader et un champion si joël mbid se sent si bien dans le système actuel des sixers c'est aussi parce que son coach cherche à le mettre dans des conditions optimales véritable chef d'orchestre de ce collectif qui monte crescendo rivers se montre sous son meilleur jour dans la ville de l'amour fraternel quelle joie pour lui de retrouver toby saris qu'il avait pu faire éclore sous le soleil de la californie le tournant que sa carrière avait pris sous le doc était d'ailleurs la raison de son arrivée en pennsylvanie deux ans plus tard ils unissent à nouveau leur force l'occasion de sabre et champagne avec 20 points et 7,5 rebonds à plus de 50% au tir mais surtout 44% à 3 points toby retrouve les meilleurs standards de sa carrière ce qu'il avait connu à los angeles un peu plus tard pendant l'intersaison les dirigeants de l'équipe ont réalisé un deuxième grand coup en recrutant daryl moray fraîchement mis à la porte par les rockets lors de la saison précédente l'équipe avait tenté une approche très old school en alignant deux pivots sous moray un homme de chiffres c'est absolument hors de question philadelphie manque de shoot et tout le monde l'a compris ni une ni deux il envoie josh richardson et alors ford à l'autre bout du pays pour faire venir deux snipers le premier Ted Curry écarte le jeu pour toute son équipe avec 13 points par rencontre pour un excellent 50% derrière la ligne il excelle dans son domaine peut-être moins efficace en attaque la seconde recrue Danny Green s'intègre parfaitement dans le jeu de philadelphie grâce à cette défense rugueuse et la menace qu'il représente à distance quand ils sont tous en forme le 5 de départ des sixers alignent simmons curry green harris et embid et retenez bien avec ce line up ils n'ont pas perdu le moindre match 14 0 voilà le bilan de ce 5 complémentaires les lacunes de ben simmons derrière l'arc ne sont plus un problème lorsque curry green et harris écarte la défense le meneur en profite pour pénétrer parfois et distribuer le jeu très souvent ceux qui en bénéficient le plus sont embid et harris qui ont le champ libre pour faire parler le cuir en plus de ça si chacun y met du sien au rebond et en défense que vouliez vous y faire et quand on parle de défense la voilà la spécialité de ces six heures 2021 l'équipe de l'année dernière était construite pour défendre mais cet effectif revisité n'est pas moins efficace et oui c'est possible en plus de tout leur progrès en attaque joël mbid et ses coéquipiers ont réussi à maintenir leur excellence défensive ils l'ont même légèrement amélioré avec 107,2 points encaissés pour 100 possessions philadelphie détient actuellement la deuxième meilleure défense de la ligue c'est légèrement mieux que les chiffres qui les avait propulsé à la huitième place de ce classement l'année dernière nous avons déjà parlé de la défense exemplaire du grand jojo mais ses coéquipiers ne sont pas en reste ben simmons qui s'était fait une place dans la discussion du deep hoy s'occupe généralement du meilleur joueur adverse son profil athlétique et ses deux mètres 11 au poste de meneur lui offre une certaine polyvalence qui plaît beaucoup à son coach derrière harris et green réalise un excellent travail dans leur propre moitié de terrain et sur le banc le doc peut compter sur son sixième homme shake milton parmi les remplaçants il donne l'exemple des deux côtés du terrain le sophmore mattis tibul lui s'est déjà fait une réputation de chien de garde dans la grande ligue et pour finir dwight award l'une des grandes recrues de cet été joue son rôle de doublure à la perfection à 35 ans howard ne peut pas être aussi efficace qu'embid en attaque loin de là même mais en défense le moins que l'on puisse dire c'est que le triple défenseur de l'année fait le café cette longue liste est très représentative de la philosophie de philadelphie défense défense et défense histoire de faire le tour des recrues n'oublions pas de nous pencher sur le petit nouveau sélectionné à la vingt-unième place de la draft tyrese maxey se montre pour l'instant à la hauteur des attentes rien de fulgurant mais un bel avenir en perspective avec 9 points par match le rookie de 20 ans sait se rendre utile et lorsque les six heures étaient décimés par le protocole sanitaire rise a su nous gratifier d'une petite friandise 39 points 7 rebonds 6 passes décisives dans les dents des nuggets on a vu bien pire pour un rookie ce soir là les sept joueurs de philly se sont logiquement inclinés mais c'était avec le sourire on résume un mbid mvp un 5 majeur invincible une attaque bien huilée et une défense de fer mais que demande le peuple les six heures sont l'une des meilleures équipes de la ligue et personne ne peut le leur enlever maintenant on reste calme philadelphie n'a disputé que 25 matchs il est encore beaucoup trop tôt pour leur donner le titre la saison nba est un marathon et tout se joue dans le sprint final alors parlons des playoff à venir mais en prenant des pincettes jusqu'ici les six heures ont tout d'un contender d'abord ils ont la chance de jouer dans la conférence est leur chemin vers les finales nba sera probablement plus simple que celui des équipes de l'ouest même s'ils devront se méfier des nets des bucks et des celtics première clarification dans ces trois équipes aucun joueur n'est capable de stopper joël mbid nous parlons de la meilleure ligue du monde et rien n'est facile je vous l'accorde mais mbid est actuellement le pivot le plus dominant de l'est haut la main cet avantage vous pouvez compter sur doc rivers pour en jouer en continuant sur sa lancée l'intérieur camerounais pourrait bien dominer les playoff et puis on en a assez parlé jojo n'est pas seul sur le terrain philly pratique cette année un jeu très collectif et se repose sur un groupe intelligemment composé toutes les cartes sont là pour aller jusqu'au bout les six heures peuvent compter sur l'expérience de leurs joueurs et de leurs coachs pour faire la différence le moment venu certains d'entre eux ont connu les joies du titre ils auront à coeur de faire découvrir cette formidable sensation à leurs coéquipiers un certain michael jordan disait l'attaque fait lever les foules et la défense fait gagner des titres et en prenant les mots du jojo originel au pied de la lettre philadelphie semble être sur la bonne voie pour atteindre son objectif ultime attention cependant doc rivers a une certaine tendance à lâcher du lest pendant les playoff la remontada des nuggets pourtant mené 3 1 face à ces clippers annoncés parmi les favoris n'est que la dernière illustration d'un problème chronique espérons que monsieur rivers changera ses habitudes cette année pour y croire les six heures n'ont pas le droit à l'erreur chaque joueur devra se montrer à la hauteur de l'enjeu il suffit que ben simmons tobias harris ou joël mbitt ralentissent pour laisser une ouverture à l'adversaire il ne faudrait quand même pas prendre kelly yannis arden tatoum et les autres cadors de l'est pour des rigolos enfin on ne vous parlez pas de marathon par hasard en nba combien des sports de titres se sont envolés suite à la perte d'un joueur majeur dans les moments clés de la saison les exemples sont innombrables les six heures ont une vraie carte à jouer mais pour cela le groupe doit mettre un point d'honneur à arriver en playoff en pleine forme les blessures sont fréquentes dans les rangs des six heures et le moindre pépin pourrait leur coûter très cher philadelphie semble bien armé cette année mais il ne faudrait pas trop s'emballer et oui les blessures c'est ce qui pourrait peut-être les mettre en danger en tout cas touche du bois on espère que joël mbitt va rester en forme jusqu'à la fin de saison et pourquoi pas remporter son premier titre de mvp et porter les six heures jusqu'au final nba en tout cas on attend votre avis commentaire sur est-ce que joël mbitt peut remporter le titre de mvp et est-ce que les six heures peuvent viser le titre ou au moins final nba on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo peut-être un flashback peut-être all-time ou peut-être des surprises vous verrez bien d'ici là gros c'est bien